Bonjour amis de Païs TV, vous avez tous été bercés à l'école par les écrits de vos manuels d'histoire qui racontaient le traditionnel roman national français que devrait ingurgiter tout enfant de la république. Seulement il s'agit d'une histoire revisitée et souvent peu conforme à la réalité. On vous a dit que Nice avait été rattaché à la France en 1860 suite à un plébiscite organisé par Napoléon III. Mais on ne vous a pas dit que ce scrutin avait été totalement frauduleux et sous contrôle d'une armée étrangère. On vous a dit que les niçois s'étaient jetés dans les bras de la France et souhaitaient devenir de bons français. Mais on ne vous a jamais parlé des élections législatives qui ont eu lieu une décennie plus tard en 1871. C'est pour dénoncer ce révisionnisme et combler les trous de l'histoire officielle que nous vous présentons cette émission de Païs TV qui vous éclairera sur les événements qui se sont déroulés il y a 150 ans en février 1871 à Nice. Tout commença quelques mois en arrière lors de la guerre franco-prussienne. Napoléon III est défait le 1er septembre 1870 à la bataille de Sedan. Sa capitulation provoquera la chute de son empire le 2 septembre et le 4 septembre sera proclamée la troisième république. À Nice lorsque la nouvelle de la chute de l'homme ayant annexé le comté dix ans plus tôt arriva aux oreilles des niçois, ce fut l'explosion de joie. La joie laissant place à l'émeute si on en croit le journal de Nice parlant de désordre grave. À Nice, comme à Menton, on détruit les symboles bonapartistes. À Nice, des manifestants ouvrent les prisons et des gardes mobiles abandonnent leurs casernes. La foule se porta sur la place Napoléon détruisant les plaques portant le nom de l'empereur déchu et rebaptisèrent de même cette place au nom de son héros opposé à l'annexion Garibaldi. L'administration du maire François Malocena, artisan et complice du plébiscite truqué de 1860, s'évanouit en fumée. Louis Picon assurera l'intérim à la mairie avant que le préfet Baragnon ayant décrété l'état de siège à Nice dirigera lui-même la ville à la tête d'une commission municipale. Lors de cette période, il est mentionné pour la première fois la volonté de certains de voir une Nice indépendante. La France signa un armistice en janvier 1871 avec les Prussiens. Ce répit devait être mis à profit pour élire une nouvelle assemblée nationale qui déciderait de poursuivre la guerre ou signer la paix. Les Niçois, quant à eux, sollicitèrent Garibaldi qui s'était porté au secours de la république à la tête de l'armée des Vosges et fut d'ailleurs le seul à remporter une victoire face aux Prussiens lors de la bataille de Dijon. Garibaldi accepta donc en ces termes « J'accepte la candidature de mon pays natal et je suis fier du choix dont il m'honore ». Quatre sièges de députés sont à pourvoir pour les Alpes-Maritimes. Le Diritto di Nidza, journal en langue italienne, dénonçant ouvertement l'annexion de 1860 et dirigé par Joseph André, soutiendra la candidature de Garibaldi ainsi que de celle de Picon, Bergondi et Boriglione. Le nouveau préfet, Marc Dufresse, désirant faire barrage à Garibaldi et aux séparatistes niçois, comme il fut rappelé par les Français, déclara dans les journaux la candidature d'un préfet de la République à Nice et celle du général Garibaldi sont radicalement incompatibles. Le préfet Dufresse, présentant Garibaldi comme le candidat de la sécession italienne et se présentant lui-même comme le candidat voulant conserver Nice à la France. Le préfet usa et abusa de tous les moyens de la préfecture pour faire sa campagne et fit même inscrire sur les listes des militaires français stationnés à Villefranche. Le jour du vote se déroula dans une ambiance électrique et vit une large victoire de la liste séparatiste qui obtiendra 65% des voix dans le comté de Nice. Sur les quatre candidats, trois obtiendront un siège de députés Garibaldi, Picon et Bergondi. Boriglione quant à lui ne recueillera pas assez de voix pour être élu et ce sera le préfet Dufresse, candidat de la République qui sera le quatrième député du département. Il donnera sa victoire essentiellement aux voix de l'arrondissement de Grasse. Suite aux résultats des élections à Nice, le diritto de Nice titra « Vive Nice » et l'ont pu lire sous la plume de Joseph André « Nice a parlé, mais non la Nice des piéteries et des pilées, la Nice de Ségurane et de Garibaldi. Le citoyen Dufresse a renié Garibaldi car il est le chef du parti séparatiste. Nice a l'unanimité à voter Garibaldi. Donc, citoyen Dufresse, et selon votre propre logique, Nice est séparatiste. Nice ne reconnaît pas l'infamie de 1860. Le soir même de l'annonce des résultats, Nice exulta de joie. Les sources donnent des descriptions très différentes de cette soirée du 8 février. » Du côté français, selon l'avocat général Dex, une foule tumultueuse parcourt les rues de Nice. Selon le secrétaire général de la préfecture, Alfred Boriglione aurait promis à la foule de la délivrer du jouent des étrangers qui l'opprimaient. Et le procurant de la République, pour sa part, parle de manifestations hostiles à la France et assure que la foule criait « Vive Nice ! Abat la France ! Abat le préfet ! » En revanche, du côté niçois, Jean-Baptiste Tozelli, futur adjoint au maire d'Auguste Reynaud, donne une lecture très différente de cette soirée. Selon lui, une foule immense, folle de joie, partie de l'hôtel de ville en criant « Vive Nice ! Vive Nice ! » Il ajoute que la population niçoise restera toujours calme et désireuse de maintenir l'ordre dans le pays. Mais suite à cette victoire, et surtout aux décisions prises par le préfet, les Seine de Liès laisseront place aux Seines des Meutes. Sous-titrage ST' 501